C'est le moment pour nous d'aller retrouver Bernard Chevier, le maestro, la légende de la boule lyonnaise. Alors Bernard Chevier, vous êtes sept fois champion du monde, douze fois champion de France, dix fois vainqueur du tournoi Belcourt, ne serait-ce que pour ne citer que cela. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez commencé la boule lyonnaise ? Attends, j'ai connu, sur les terrains de Sainte-Foy-les-Lyon. Mon père avait un petit restaurant sur la place des Terrois à Lyon, et donc il est venu acheter ce café, qu'il faisait restaurant un petit peu, et il y avait quatre jeux de boule. Il y a quatre années et cinq ans, j'ai commencé à trouver dans les jeux de boule, à faire du vélo, donc j'ai eu une facilité pour apprendre à jouer aux boules, vu que j'avais les terrains de boule avec moi. Et vous avez commencé assez rapidement les compétitions ? Premier tournoi, j'ai fait, j'avais 17 ans, le Belcourt en 1960. Et l'avant-veille, j'avais fait le gentleman contre un monstre de la boule, il s'appelait Granaldia. Vous étiez le meilleur joueur à cette époque ? Bien sûr, j'avais un poste que j'aimais, c'était le poste du tir en gelon. Le tir en gelon, comme le pointeur en gelon, mais surtout le tir en gelon, il va jouer ses boules dans la poste, souvent en dernier. Il ne faut pas détruire ses boules de partenaire, il faut savoir pointer, il faut reprendre des points. Voilà, c'est ça que j'ai aimé. Je voudrais quand même revenir, justement, au moment où vous jouiez comme ça, et notamment aux années 70, vous êtes le premier joueur à être parti jouer en Italie. On a dû me contacter, il y avait le petit tambour, il y avait que Migalian, André Gouvet, toutes mes équipes et tout. Et puis donc, ben oui, j'avais goûté déjà à l'Italie quelques fois, et j'ai dit pourquoi pas, bon. Il y avait une petite histoire d'argent, mais à cette époque-là, c'était pas encore folichon. Mais j'ai bien aimé les trois années que j'ai faites là-bas. Les entraînements étaient différents, là-bas, qu'en France ? Vous me parlez entraînement ? Ah ! Je n'ai pas fait avoir vos entraînements. Non, mais pendant des années, au fait, sur 52 week-ends, à une époque, on en faisait bien au moins une quarantaine à jouer. Assez souvent, on arrivait en demi-finale, donc on faisait 4-5 parties dans le week-end. Et je pense que j'en avais assez pour ma semaine. Vous avez été le premier joueur à passer à la télévision. Est-ce que vous vous en rappelez ? Le Jean-Saint-Sef, c'est le sélection du moment, c'était M. Henri Marty. Il était sénateur, il habitait Toulouse. Il a été contacté par Pierre Belmar. Et c'était Aldo Fasero, qui était donc membre à l'incro chez nous, qui a monté, qui a mis en place un petit peu le bon emploi, comment il fallait faire. Donc, première semaine, c'était du 11 sur 12 à 13 mètres. Après, on rajoutait un mètre. Il fallait taper 12 bouts sur 13, vous voyez, 12 bouts sur 15. Et donc, il y a eu 5 semaines. C'est vraiment un bon souvenir. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Bernard Chaudiette, d'abord, un grand merci d'avoir accepté cet entretien. Parce que je pense que faire le centenaire de la Fédération sans t'avoir toi, ça aurait été quelque chose d'absolument impossible. Alors, je ne vais pas, on ne va pas reparler des choses dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Mais je voudrais quand même revenir sur tes débuts. Tu as parlé de ton père, qui a été très important dans le début de ta carrière. Quand tu étais jeune, comment est-ce que c'est venu ? Comment est-ce que tu t'entraînais ? Comment c'était venu ? Je crois que je vivais presque dans les jeux de boules. Dans les jeux de boules. Donc, je rentrais de l'école. Et il y avait 12, 13, 14 ans, je commençais déjà à tirer sous main. Et là, ils voulaient jouer avec moi. Alors, ma mère n'était pas bien contente, parce que je faisais les dehors avant. Mais c'est comme ça, ça a commencé. Alors, tu as connu ta première sélection en 1962. Et à l'époque, les grands noms des boules, c'était Pantanella, c'était Refait, Verscher et la fin de Kikipiose. Est-ce que ces joueurs que tu as connus, est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué quand tu étais tout jeune ? Ah ben, ils m'ont presque tous marqué. Mais il y a des gens comme à Lyon, il y a des gens comme Charbonnier. C'était le gars qui... il n'y est jamais, lui. Mais donc, c'est les gens qui étaient posés. Il y avait des gens comme Orné Theret, après, qui n'étaient d'extérieur, des gens comme... C'était un peu... pas pareil, mais donc des gens comme Arsac, qui jouait à Rémy. Et puis, M. Rémy, il en imposait, lui, un grand gaillard et tout. Et puis, il y avait un phénomène qui s'appelait Galarato aussi. Quand il venait pour Pantecôte, il venait avec Trin-Quirot, Michel. Et bon, ben, moi, j'avais 14-15 ans. Et t'as envie de jouer, hein, quand c'est comme ça. C'est sûr. Et j'ai fait mon premier gentleman, en 60, j'avais 17 ans. Et à cette époque-là, le gentleman de boule se faisait en doublette. Et donc, il m'avait mis à quelqu'un qui était valable, c'était M. Eugène Tournier. Il était journaliste à l'Écoliberté. Ça existait à cette époque-là. Et donc, la première, il m'avait fait tomber le contraire à la LIA. Qui jouait avec M. Condomin, c'était le rédacteur en chef du progrès. Mais lui, il savait juste que la boule était ronde. Donc, ça s'arrêtait là. Donc, c'était assez facile à gagner. Il fallait quand même du mal fait. Oui, oui, non, mais... Et des gens comme Refait, Vercher ? Oui, Refait, alors, c'était la fin aussi, hein. Alors, ce que j'ai su, c'est un estrofait, c'était quand même quelqu'un qu'il ne fallait pas s'amuser avec lui, hein. C'était quelqu'un de sérieux, hein. Il était avec Roissard, Pioz et Milan. Prends le Robert de Diap, hein, Milan. Et René Vercher, oui. Mais bon, voilà, René Vercher, on va en parler. C'est quelqu'un qui aimait la troisième mi-temps. Et c'est comme ça qu'on met. C'est quelqu'un qui t'a fait pour les roules. Et d'ailleurs, il jouait tous les samedis le dimanche, hein. Mais c'est dommage. Oui. Alors, en 64, tu es champion du monde, pour la première fois, avec Quiron, Bolloinbert et Millon. Alors, à l'époque, Millon, il domine quand même la France bouliste. Ce n'était pas un joueur très facile. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de lui ? Elle souviens, elle s'est avec moi. Non, mais on ne m'a même rien dit sur lui, hein. Mais le fait que moi, je n'étais jamais intrigué. J'avais 20 ans et je jouais avec des gens qui avaient plus de 40 ans. C'est déjà dit tout à l'heure. Et ce n'est pas facile, tant qu'il y a un écartage comme ça, tu vois. Et après, quand j'ai terminé, moi, c'était les joueurs et les jeunes. Enfin, c'est vrai, ça a tout mélangé. Mais donc, Robert Millon, c'était quelqu'un qui n'était pas facile sur un terrain. Moi, j'ai des anecdotes avec des gens de diable, comme Couturier, comme Pierrier. Je ne tombe pas. Il était dur. Mais c'est quelqu'un qui est... C'est un battant, tu vois. C'est quelqu'un qui me plaisait dans le sens que quand il jouait contre un lègle, il n'a pas gagné souvent, en tête à tête, Milan. Mais il luttait. Le joueur français qui l'a le mieux gagné, en gros, parce que moi, je l'ai le mieux gagné, tant pis pour Robert Millon, c'est Lolo Imbert. C'est dingue, parce que tu as des gens qui ont dit que le jeu, il te va mieux, son jeu à l'adversaire. En plus, il faut l'analyser, ce jeu. Ça, c'est sûr, parce que si tu le sens qui est bien au tir, il faut essayer de le faire pointer. C'est à toi de faire le maximum pour tirer, pour le faire pointer. C'est un peu ça, le tête à tête. Parce que si tu perds, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de ton partenaire. Alors, après, il y a eu un moment important, je pense, dans ta carrière, c'est quand tu as rencontré Charles McGurian. Au début, tu as joué avec René Verscher et Guéroche. Oui, voilà. Et Gustav Ruyward. Pardon ? Et Gustav Ruyward. Oui, tout à fait. Ça, c'était un bon oeuvre aussi. Quatre-en-Rogelon. C'est un petit barouéto. Je dis ça parce que... Non, mais je dis ça parce qu'il était aussi un petit peu vénard. Une boule un peu basse, un peu forte, il faisait le veille, il s'arronnait. Voilà. Comme un bon barouéto. Et alors, là, on va arriver en 1967. Alors, en 1967, il y a une chose dont on ne peut pas ne pas parler. C'est la finale des championnats du monde à GAP. C'est une partie, certainement, une des parties historiques de l'histoire de la boule lyonnaise. Bon, je pense que tu dois t'en rappeler. C'est une partie extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Menée 18 à 3. Vous êtes remonté 17 à 3. Je veux dire que vous êtes remonté 17 à 17. Après, une partie exceptionnelle. Tu jouais avec Marcel Oliver, Lolo Inbert. Et André Bouvet. Et André Bouvet. Alors, quels souvenirs tu as de cette partie ? Alors, le fait est que ce Chômage du Monde, on l'a déjà démarré quelques jours auparavant. Je crois qu'on jouait au Marseille Jeudi. Le Jeudi, oui. Et dans les Foises de Poules, nous avions déjà rencontré deux fois cette équipe. Et deux fois, nous les avons gagnées. Et là, on démarre mal. Nous étions menés 15 à 3. Et 17 à 5. Et là, il y a eu une rébellion. Tant que le dirigeant de Monaco, tu te rappelles, la Fédération internationale, il a amené les cubes pour pouvoir se mettre dessus. Tout le monde a crié. Et quatre heures et demie après, on est toujours dans les Jeux. Ça finit à 22h30, je crois que c'est l'heure. Mais ce n'était pas la journée la plus longue, la partie la plus longue, 7h20. On va en parler après. 7h20 en 18. On va en parler après. Mais ça, c'était quand même une partie historique. Parce que... On l'a perd, le dernier jet de but, c'est moi qui loupe le but. Et que le Gernag, il était resté un moment sans le tirer, il avait tapé la passe d'abord. Mais on a eu 2-3 passes, on est parti au tir, tous les 4 tireurs. Et on avait des terreurs allongés qu'on a toujours enlevés. Sinon, on pouvait gagner déjà en 2-3 fois. Si tu y étais, tu dois t'arrêter. Oui, je me rappelle. Bon, et on ne devait pas la gagner, c'est parti, c'est tout. Mais c'était quand même une partie historique. Alors, dans les années 70, tu as été le capitaine de l'équipe de France pendant des années. Capitaine incontournable. Quelques années. Et donc là, tu as joué avec des grands joueurs à cette époque. Marcel Oliver, Nécaré, Aldo Ferrari, il y en a eu certainement d'autres. Alex. Pardon ? Alex Ferrari. Alex Ferrari, pardon. Alex Ferrari. Et puis certains autres. Est-ce qu'il y en a qui t'ont laissé dans ces années un souvenir particulier ? Oui, bien sûr. Mais des gens me disaient que je ne te laissais pas. Tu vois, quand je suis revenu d'Yali, deux, trois années après, j'ai demandé à Jean Védrine si tu ne laissais pas deux, trois bonhommes pour faire une équipe avec Charmix-Garriens. Mais donc, au départ, ce n'était pas pour jouer le haut niveau, toi. Donc, il m'a parlé de Jatifa, de Vienne, il m'a parlé de Robert Doua, de Lyon, Robert Doua, c'était un pointeur d'une gentillesse exceptionnelle en plus. Et puis, il y avait donc un gars qui s'appelait Bruno Choublon qui l'a fait venir. Et donc, on a gagné les maîtres dehors. On a été vainqueur de la Coupe de France à Tours. Voilà. Donc, j'étais content en plus d'avoir des résultats avec ces gens-là et de les faire connaître. Et eux, tu vois, c'est ça qui est bien, qui est beau. Et il y a eu aussi, il y a eu deux, à l'époque, il y a eu deux jeunes joueurs qui étaient quand même hors normes. C'était Bernard Champet et Christian Berthet. Oui. Alors, pas pareil. Le Bernard Champet, il fallait un peu le bousculer. Mais il était pétri de classe, Bernard Champet. Alors, une année, ils m'ont demandé en Italie si jamais il y avait un petit jeune pour le faire venir. Et je l'ai fait venir à la Nizza de Fitt en Italie. Et ça n'est pas bien réussi. Bon, il ne se plaisait pas là-bas, il ne plaisait pas. Mais, tu veux me parler maintenant de Christian Berthet, c'est vraiment son caractère mis à part. C'est quand même le bonhomme qui, il joue contre une montagne. Lui, il est un allure sans fou. Et lui, il voulait gagner. Voilà. Alors que, c'est un certain bonjour, en France. Il ne préférait pas y en sélection que de jouer ton italien. Surtout ton fameux homme, tu sais, tu fais de tête à tête, de doublée de tiendrette, de tête à tête tant qu'il joue d'entre eux. Tu peux perdre même en bien-joie. Ça veut tout dire. Et donc, Christian Berthet, il fait partie de ces gens-là qui, lui, il était animé par ce désir de gêner. C'est ce qui m'a plu en Christian. Voilà. Mais, j'ai eu une époque où je disais est-ce qu'on va pouvoir la faire cette tiendrette, cette équipe. On n'a pas pu la faire. André Bouvet, il était à l'accro. C'est lui qui me fait venir à l'accro. J'en parle à Jean Tasse. Il me fait venir à l'accro. André Bouvet, il fait partie du bureau de l'accro. et un soir de bureau, il ne s'embrouille pas avec le président. Embrouille. Et le problème, le président, je l'ai aidé, c'est pour le temps, tu t'en vas. Et l'autre, il est parti, on ne l'avait jamais revu. Et ça, ça nous a fait un mal terrible. Parce qu'André Bouvet, c'était un joueur. Pointe-en-preuve, pointe-en-jeu. Il pouvait prendre le tir sur une partie qui n'était pas bien. Comme on l'a fait, plusieurs fois, on met toujours Saint-Etienne, tu es jacquille. Il revenait faire du foot, il ne s'entraînait pas au boule. Et alors, il n'était pas trop bien. Et c'était des bouvet. Qui sait qu'il a tiré en premier, c'était des bouvet. Et un autre bonhomme, qui est là, c'est une accident tragique, c'était Alex Ferrari. Ça, c'était un bonhomme. Et lui, il ne traînait personne. Et donc, les types, à mon avis, les types, là, pendant ces années, c'était Berthet. Tu peux faire pointer en premier ou tirer en premier, Christian Berthet. Il était impeccable dans les deux trucs. Alex Ferrari, qui tirait, qui pointait, et des bouvet. un monstre de régularité, de précision. Et là, on pouvait inquiéter quand même les Italiens. Les Italiens, pendant quelques années, ils étaient là, dessus. Granale, Macroco. Il faut savoir que pendant deux ans, Macroco, avec deux boules, il n'a jamais loupé le but. Que ce soit en Italie ou en sélection. Braga, il y a Jean-Carles, un maitronome, qui m'est tiré en plus. Il a fait des tête-à-tête. Il a perdu des tête-à-tête parce que, il était parti à la bataille à tirer et puis elle sortit après tirer. Il faut taper et il faut faire des carreaux parce que tu fais quatre fois, tu ne parles pas, tu ne fais rien. Donc, c'était autre chose. Donc, ma cadrette, toi, que j'aurais aimé à cette époque-là parce qu'après, j'en ai eu d'autres, de bon jeu, attention. C'était ça. Ça aurait été une belle cadrette. Oui. Alors, évidemment, là encore, je vais revenir sur ton aventure italienne parce que ça a été quand même, je pense, une époque où tu as été pendant trois ans, à mon sens, mais je pense qu'au sens de, c'est la vie de beaucoup de monde, tu as été le plus grand joueur qui est eu sur l'histoire de la boule lyonnaise. Moi, pendant ces trois ans, je t'ai vu pratiquant, jamais manqué de boule et puis faire des choses extraterrestres. Est-ce que c'est dû à la façon dont on jouait en Italie ? Oui. Eh oui. Tu joues avec ces gens-là et en plus, l'hiver, ils faisaient quelques gares, quelques rencontres sur Turin et Boisoté. Tu faisais une partie dans la semaine. Alors, tu jouessais m'accorderai au jeudi ou t'adresse et donc, ça te permettait de faire un entraînement que moi, je n'étais pas pour moi. j'en ai pas besoin, disons, voilà. Mais en Italie, le fait que ces gens-là, beaucoup plus professionnels que la plupart de nos joueurs français, elle est là, la grosse différence. Nous, en France, je m'en rappelle, j'ai joué avec des gens, mais c'était pas possible, ça, on peut pas manger, ils étaient toujours au bain. Bon, c'est quand même pas bien logique. Alors, là-bas, tu as fait une équipe, tu jouais avec Bragalia, Suili, Suili et Benéven. Oui, Franco, à cette époque-là, c'était une belle équipe, ça aussi. Franco, il n'avait pas pris encore du poids, à cette époque-là, il faisait du jeu. Alors, lui, c'était un combattant, voilà, c'en est un aussi, comme Berthet. Déjà, qu'il vient sur le terrain, c'est pour gagner, pour faire de la figuration. et il y avait Bragalia. Dans les jeux d'Italien, Bragalia, tu pourrais trouver mieux que lui, une précision et tout. Puis Mario Suni, c'était un petit peu le début aussi, lui, Mario, voilà. Alors, un petit peu plus, moins jeu, tu vois, mais il faisait du jeu, point et tir, ça faisait du jeu. à cette époque-là, il y avait quand même une richesse de joueurs en Italie qui était considérable. Plus que maintenant. Oui, plus que maintenant, tout à fait. Sur le moment, sur le moment. Et, bon, je pense à des gens, tu en as parlé, comme Barueto, il y avait André Oli, il y a eu des gens comme Aguem, il y a eu des gens qui étaient quand même, qui ont été quand même des grands joueurs. Et puis alors, bien évidemment, on ne peut pas évoquer la période italienne sans parler de Bragalia. C'est sûr qu'on a toujours voulu vous opposer, ce qui me paraît complètement ridicule, je pense que vous avez été tous les deux les deux plus grands joueurs de l'histoire. Personne ne peut dire le contraire. De par votre charisme, de par les exploits que vous avez réalisés, quel regard tu as sur Bragalia ? Comment dire ? Au départ, quand j'ai commencé par le jouer, le gentleman, c'était trop facile. Et après, on a fait ce fameux France Italie à la tournette. il y avait Jacqui Rivière, il y avait Serge Lecatelli et ils avaient pris Lucien Ruffia qui était sélectionneur pendant un an ou deux, je crois. Et eux, c'était venu de la MADOR, de la MADOR, de la tournette, et donc c'était que sur deux jours la tournette. Je me rappelle de temps-là que j'avais perdu le tantui en tête-à-tête. J'ai eu la gagne d'après vous d'avant, j'ai loupé la boule, je me suis perdu alors que si je le mets, c'est gagné, c'est comme ça. Et puis, pendant deux jours, il a fait quatre ou cinq parties de tête-à-tête, de l'oubette, cinq. Rare les boules qu'il a pu loupées, quoi. Voilà. C'était la perfection. Alors, il était chez Pianelli, il faut se rappeler que Pianelli traverse ça. Il y en a un des deux, je ne m'en rappelle plus le cas, je ne vous posez une sottise, qui était vice-président du Torino. Et là, ils avaient sept ou huit mille employés. Donc, lui, il était fait Torino. Il faisait toutes les différentes sessions, il venait le matin le sous-tour des dix heures, il a mis le courrier à cette session, à cette session, et l'après-midi, il faisait ce qu'il voulait, il s'entraînait ou pas, il venait le chercher chez lui, pour, voilà. Mais c'était le doigt qui était fait pour les boules, quoi. Mais il a commencé à partir en premier, Humberto. Et après, il s'est reconverti tirant en rigeant quand ils ont pris Bep et Andréoli. C'est un grand tireur. Grand tireur. Grand estable. Et je crois que tu as fait un concours avec Garnéguéa, un seul, et vous n'avez pas gagné. Ce qui paraît. C'était Ishirole. Inconsolable. Ishirole. On s'est trouvé mal en point parce que Bep et Andréoli n'étaient pas trop bien. Et on était nus avec Arrigo, Cauder. Et on a perdu contre une équipe qui avait très, très bien joué, c'était Berthe. Bourron, De Paoli et je crois que c'était Samiguer, je pense. Ishirole, Bondé, comme un off. Ishirole, je ne sais pas si quelqu'un a joué Ishirole dans les trucs, tu sais, en tout l'ondulé, là. Président, c'était Germain Barthelmy. Alors, je ne vais pas revenir sur la tête et les jambes, je crois que tu as tout dit tout à l'heure. Donc, effectivement, quand on a dit que tu es revenu à Lyon, enfin, quand tu es revenu en France après l'Italie, alors si, il y a quand même une chose dont je voudrais te parler juste après, à ce moment-là, c'est la fameuse partie du championnat du monde de Mâcon. Oui. Parce que celle-là aussi... Oui, la première, je ne suis pas dans le goût. Ça a été quelque chose. La première, je ne suis pas dans le goût. Le matin, je me réveille, j'ai des maux de tête. Et j'ai dû prendre trois fois des maux de tête dans ma vie. Et là, j'ai des maux de tête. Rien à y faire. Prendre des cachets, c'était pas de là, c'était aspirine du rhum. Rien. Et j'ai démarré les 5-6 premiers jambes, une sur deux. La première, j'étais sur 50. On aurait dit que je n'avais pas la force qui avait dit Aminé avec moi, qui avait choisi une fois le but. Raymond Fernandez, dit Pipo, qui avait tapé aussi. Et puis, on avait le petit boursier qui a été pointé en premier. Et comme 5e et 6e larron, on avait Marcel Brun et Lucien, pardon. Lucien, je ne joue pas. Et Marcel Brun, les Italiens avaient dit si Marcel Brun joue, les Français, vous avez dit, on s'en va. Parce que Marcel Brun, bon, il avait, de temps en temps, une faute de tir et le pied droit qui était posé après la barre avant qu'il lance la boule. Donc, on était tous les 4, on pouvait jouer tous les 4. Donc, on a été un petit peu mené. Et puis, Roger Vitalis, qui était directeur, il s'est levé. Moi, je n'ai pas vu faire le coup. Puis Aldo m'appelle. Il m'amène en verre. Dedans, je ne sais pas si il y avait. il y avait un jaune d'œuf avec un vin cuit, c'était du porceau et du sucre touillé. Ils m'ont fait boire ça. Dans la minute même, j'ai tenu les carlades rouges comme ça. Et pendant 6 ans après, je n'ai plus louper une seule boule. Donc, là, j'ai été drogué. Non, je n'aurais pas pris ce truc-là. On ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible. Et donc, cette partie-là, on l'a faite 7 ans 40, mais en 15 seulement. Alors que le gap, 7 ans 25, en 18. C'est quand même une partie qui a changé le gourd de l'histoire des boules. Parce que c'est après ça qu'on a commencé à réduire le temps. Ah ben oui, mais pourtant, le public était là. Ah oui. Que ce soit à Grenoble. Les gens, je m'en rappelle, les gens étaient dehors. Bien sûr. On leur expliquait, un tel a pointé une boule à un mètre avant. Et là, maintenant, c'était Tifti Boricot. Et les tribunes, elles étaient pleines, archi-pleines. Les gens, ils étaient assis pendant 7-8 heures. Ils avaient pas mal aux fesses. Ils étaient là. Ah oui, oui. À 22h, 23h, ils étaient là. Moi, j'ai eu la chance de voir les deux parties. J'ai raté mon train pour rentrer à Paris les deux fois. Mais je ne serais pas parti pour tout l'heure du monde. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait énormément, énormément de sculptateurs. Après l'Italie, tu es rentré en France, tu as joué avec Roissard, tu as fait un petit passage ailleurs. C'était au Lyon National. Voilà, je l'en ai fait. Et puis après, Sainte-Foy-les-Lyon et Lacroix. Et donc Lacroix, comme on l'a dit, tu as été le découvreur quand même de plusieurs joueurs. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, deux, trois bons personnages. Alors, tu en as parlé de certains. Il y en a deux dont tu n'as pas parlé. C'est Manu Bilon et Bruno Péras. Moi, j'ai toujours pensé que Bruno Péras c'était un diamant brut et qu'il s'est beaucoup gâché. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, énormément. Il s'est énormément loché. J'ai ouvert la porte pour retourner en Italie, mais il n'a pas saisi. Il n'a pas saisi le témoin. C'est dommage parce qu'il avait quelques années à faire de belle là-bas. Il s'est trouvé que... Il s'est trouvé bien avec Manu et je me suis dit qu'ils ont pris un poids considérable et puis il ne pouvait plus faire le jeu qu'on lui demandait à Bruno. Dommage. Heureusement, tu as eu Bruno Majorel. Tu as eu Xavier Majorel après. Oui, oui. Bruno Péras, Xavier, il ne va pas me contredire, c'était quand même une force. Il avait un style épuré, tranquille. Oui, c'était une grande façon. Il aime les grenouilles. Il aime toujours les grenouilles. Il aime toujours les grenouilles. Alors, on a parlé de ton palmarès. Je ne vais pas en reparler. C'est phénoménal. Il n'y a pas quelqu'un en France qui a un palmarès comme ça. Je crois qu'il n'y en aura jamais d'ailleurs. Tu as fermé la porte d'une manière définitive. Est-ce que dans toutes ces parties que tu as jouées, que tu as gagnées, dans tous ces grands concours, il y en a une ou deux qui te laissent un souvenir particulier ? Mais d'autres, il y en a beaucoup qui m'ont aussi des petits bancs de souvenirs. Tu vois ? Alors, l'époque où les gens, ils ne font pas de cadeaux, même à des jeunes de 17 ans, qui s'expliquent l'année 61. On fait le gentleman, donc les gens me découvrent aussi. Jouer contre le galac, tout le monde était là pour lui. Et deux jours après, on fait la finale de Pentecôte contre quelqu'un qui était bien aimé. Il s'appelait Michel Péregaud. Et donc, dans cette partie-là, j'ai dû tirer 13 ou 14 bouts. Et j'en ai loupé une que j'ai sautée de 15 ou 20 centimètres. Et il y en a quelques-uns qui ont applaudi. C'était donc les gens du club de Michel Péregaud. Ça, c'est sûr et certain. Et je retire la deuxième et là, j'aurai fait un pile. Et voilà, embrassement total. Tout le monde applaudit et tout. Ça, je me rappelle, j'ai 17 ans et demi. Ça te marque, putain. Tout le monde t'applaudit comme ça. Une. Il y a une boule dont je me rappelle. Tu te souviens sûrement. C'était une finale de championnat d'Europe avec un ciseau-brique que tu as fait qui est impossible. C'est un truc impossible à faire. Là, il paraît qu'à lui, Christian, t'a dit mais tu sais ce qu'il fait, où c'est qu'il se met pour mon placement. J'en ai parlé avec Sébastien. Le fait est que, Xavier, il va pas me contredire, quand j'ai tiré, quand j'arrivais à l'autor de la connerveur, presque toujours, je me retournais pour me situer les boules, la boule que je devais tirer par rapport aux autres. Et toi, les 5-6 mètres qui me restaient quand j'ai cherché la boule au fond, je l'avais là. T'es là. Donc, dans l'âge, il vient de reprendre, celui-là a fait une erreur de sa troisième, c'est rare, il pèse un peu derrière à droite, et dans l'âge, il vient de reprendre devant la mienne à 40 cm, mais il a longé la mienne, il l'a presque frôlé. Et le fait est que, comme on est en bordure, c'est moi qui ai lancé le but d'ailleurs, et il s'est fait pointer, j'ai tiré vers, il s'est fait jouer, j'ai tiré vers, qui, pendant le 3e, il n'avait joué qu'à deux boules sur trois. Et là, il a joué ces trois boules. une au point, et les deux frappes sur les deux premières cuillées. Et tant que je vais pour me mettre contre l'arrêt, je vois que c'est infaisable de faire le ciseau. C'est infaisable parce que l'angle est trop fermé. Alors, c'est pour ça que j'ai fait deux petits pas de côté comme ça. Alors, c'est un fait que, pour faire le ciseau, d'abord, je ne devais pas tomber à 30-40 devant. Il fallait que je tape sur la boule et sur l'oreille droite, bien sûr. Et donc, il fallait que je passe la mienne. Si je suis un peu bas, avec la croissance des boules, j'avais perdu. On leur serrait la main, c'est lui. Et donc, je suis tombé comme il fallait. Ma boule a rebondi un petit peu. Elle a roulé. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pris la boule de Suni bien au centre. Si je la prends de côté, ma boule, elle peut se perdre aussi. La chaîne aussi, on en avait trois. C'est que là, on en fait quatre. Ma boule a fait quatre au-dessus. Et je suis arrivé à la hauteur de la première barre. Il y avait Suni à la première barre. Il y avait mon père à côté de lui, à un mètre. Et je me rappelle que j'ai jeté un coup d'œil sur eux deux. Parce que j'étais hier et il me prend mon... Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, mais mes granades et les bras ballants, comme ça. Il a même dit quelque chose qui n'était pas bien beau parce que j'étais là que j'avais une porte de prison. Voilà. C'était quand même... C'était quand même incroyable. J'ai fait plusieurs fois. Oui. J'avais fait contre Bruno Opéra. Quand j'ai joué Xavier en mi-finale à Villefranche, j'étais avec Henri et moi j'étais avec mon bon Lamblin. La finale, on a fait contre lui, j'étais avec Henri Belzacier, lui. Et dans la passe, on a déjà le point. En frappant une boule, ça ne met rien, mais en frappant les deux boules, et si je fais le tiarou, c'est gagné. Parce que ça me dit un tiarou a gagné là-bas et une boule que le moment-là n'avait pas été perdue. Et je le fais, mais les boules, c'est moins éloigné qu'à Genève. Mais donc, le fait est que j'avais fait le coup. Alors, Bruno, je l'ai dit, ce n'est pas possible. Et Henri, il a dit, écoute, ce n'est pas la première fois que je le vois faire. J'aimais. C'est un peu des tirs de précision en pied. Il faut penser que tu vas le faire. Il faut penser que tu vas le réussir. Parce que si on te force, tu dis, tiens, Yves, tu as essayé de t'appuyer ces deux boules, ça ne vient pas de toi. Si c'est toi, peut-être que je vais le venir faire dehors, donc là, c'est plus facile à faire le coup. Facile, ce n'est peut-être pas le mot. Non, non, mais il est là. Pour moi, c'est comme ça que, et du coup, je ne le sentais pas. Moi, je n'étais pas un fabuleux tireur de but, par exemple. Tireur de but, il y en a eu, on les connaît. Moi, non. Mais j'ai tapé quelques buts importantes. Voilà. Alors, on va venir sur un point qui est sûrement, c'est une histoire qu'elle a sûrement déjà entendue, mais je voudrais avoir ton avis là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs, et pas des moindres, pas des moindres, qui m'ont toujours dit quand on joue et que Choviette est sur le jeu, on ne joue pas pareil. Et effectivement, moi, très souvent, j'ai vu des adversaires que tu avais qui pendant 2-3 heures ne manquaient rien. Mettons, par exemple, tu pointais la dernière, ils avaient deux boules pour la taper alors qu'ils venaient de faire 20 sur 20, et poum, ils faisaient deux trous. Est-ce que tu as conscience qu'il y avait un effet Choviette ? Mais, reste à savoir si maintenant, l'adversaire, il tirait pour l'ailonne, il y a une lune. Oui, parce que déjà, de tirer une boule pour l'ailonne, je ne la tire pas pareillement, normalement. Parce que tu penses, tu t'emberges, il faut que j'attache ça-ci. Bon, il y a deux. Et puis, en plus, c'est tellement beau de gagner Majorelle ou Choviette, tu vois ce que je veux dire ? Alors, tu peux réfléchir aussi. Voilà. Mais, ça, c'est souvent arrivé. Moi, je l'ai vu souvent. Je t'ai vu souvent jouer et, combien de fois, j'ai vu, je pense que Xavier a dû connaître ça aussi, des joueurs, on se disait, ben là, c'est pas possible, il a perdu, et puis, les gars manquaient, c'est parce que c'était toi. Écoute, il y a des coups, je vais en parler parce que il est là, il va s'arrapier aussi. J'ai compris de Saint-Claude. On fait un final contre une équipe qui vient de Dijon et on mène, on mène loin. Et avec nous, il y avait Rochand, Xavier ? Il y avait Rochand et qui c'était l'autre ? Je ne m'en rappelle plus. Mon bon, peut-être, je ne sais pas. Hein ? Tu mères. Ouais. Et, ils font jouer le cinquième. Le cinquième, tu sais, c'était le patron d'un tireur et tout. Et qu'ils savent, ils pointent bien et ils reviennent sur nous. Et on mène d'un point. C'est l'arrêt du temps, l'arbitre sif, ils lancent le but sur l'arrêt latéral droite et le pointeur, il prend sa boule. Il est un peu fort, il prend le but, il le perd. On leur sert la main, on a gagné. C'est vraiment un coup de bol. Oui, mais... Non, ben voilà. Alors, il y a une dernière chose. Je voudrais connaître un petit peu ton opinion sur l'évolution de la boule lyonnaise. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis qu'on discute, j'ai toujours parlé de boule lyonnaise. Je n'ai jamais parlé de sport boule. Et moi, j'ai dit et j'ai écrit depuis longtemps que pour moi, la boule lyonnaise, telle qu'elle est née à Lyon, telle qu'on l'a connue, telle qu'elle a existée, pour moi, elle est morte ou elle est vraiment à l'agonie. Et qu'on est rentré dans autre chose. C'est un sport, c'est un jeu, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est plus la boule lyonnaise, en tout cas, à mon avis. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Elle demande la précision, elle demande beaucoup de qualité physique. Ça mélange tout ça. J'avais été rentable quand elle s'est tarisé un petit peu ce tweet-là et j'en ai un petit peu, comment dire, roll ball, donc je ne voulais pas me mettre dans... J'ai joué, j'ai fait quelques rencontres avec l'accro, je faisais partie de l'accro, mais ce n'était pas... Non, ce n'était pas... Ce n'était pas ton truc. Non, non. Et l'évolution, les mentalités, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai quitté il y a longtemps... Oui, tu as quand même eu... Le haut niveau, mais en même temps, je suis avec des gens comme moi, qui jouent en troisième, quatrième division, ça n'a rien à voir quand tu as joué en édite, en première division, non, ils n'ont pas la même mentalité. Et moi, quand tu me parles, les boules, je vais revenir quand j'avais 14 ans, c'était les journées du saut de nuit à Lyon, pour Pasteur, pour Paris, il y avait plus de 100 jeux dans ce boulot de Rome. et tu avais quand même 256 doublets qui jouaient, qui venaient, un peu de partout, et c'était complet. C'était ça, la boule lyonnaise. Et je m'en rappelle que dans la semaine, tu as des gens qui venaient, ils venaient avec les boules de leurs parents, de leurs grands-parents, du ponton, ils n'avaient pas de licence, mais ils venaient passer un moment, en Basse-sur-du-Rhône, lancer quelques boules là-dessus, au lieu de marcher le long de la sonde, et là, ils allaient jouer. Quand tu parlais du pont Pasteur à Lyon, on ne parlait pas du pont Pasteur, on parlait des jeux de boules du pont Pasteur. Et maintenant, où ils sont, c'est dommage. Ils sont retirés, ils jouent combien de fois ces jeux ? 6, 7, 8 fois dans l'année. C'est un désastre. Et donc maintenant, tu joues encore un petit peu ? Non, plus du tout. Non. Et tu n'as plus envie ? J'ai de sel, c'est à la coinche. D'accord. Non, non, j'ai fait une partie encore il y a trois semaines, il faisait beau, un peu d'homme, mais je ne peux pas en faire deux. Bon, écoute, un grand merci, je pense que tous les gens qui t'ont connu, tous les gens que tu as martyrisé sur les jeux de boules, il y en a beaucoup, ils seront très très contents certainement de t'avoir entendu. Et je te remercie beaucoup. Et je pense que maintenant, il manque quand même quelque chose à ta légende. C'est un bouquin pour dire plus en détail tout ce que tu as fait. Oui, je sais bien. Peut-être un jour. Je sais bien. Peut-être un jour. Christophe, il fait des efforts terribles sur Facebook. Oui, mais il faudrait le mettre sur les patins pour que ça reste. Facebook, ça restera pas. Je sais, oui. Un jour peut-être ? Oui, oui. Merci Bernard. Merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501